Suite au tome 1, qui était les bases de la reconnexion et de la régénération, qui permet à tout un chacun de trouver sa manière de se ressourcer, de sortir de ses conditionnements et de retrouver surtout de l'énergie vitale en fait, vraiment. Suite à ce livre-là, j'ai écrit le tome 2, qui se nomme Conscience et Lumière, qui est évolué dans la liberté et l'unité. Donc rien que dans le titre, il y a déjà pas mal de notions, il y a de la Conscience et la Lumière. On est composé de lumière, de tout le vide, de tout l'univers, il y a une substance commune, universelle, qui est cette lumière, cette énergie lumineuse, et la Conscience, la Conscience qui est le silence qui règne de partout, et qui est aussi cette part de nous. Il y a la Conscience et le Mental. Et l'idée, tout le propos du livre, c'est de retrouver, de développer, de reprendre sa place en fait de Conscience. Et c'est en ça que va émerger la liberté des conditionnements qui sont justement du mental, avec ses projections dans le temps, dans le futur, dans le passé, ses peurs, ses croyances, etc. Et donc là, l'idée, c'est de revenir dans la simplicité, dans le simple fait de revenir dans sa posture, dans sa posture intérieure, on va dire, cette place de Conscience, qui va naturellement faire émerger, nous faire sortir de nos conditionnements. Donc ça, c'est un aspect. Donc entre autres, il y a la Respiration Consciente, qui est là, la respiration est tout le temps là, qu'on le veuille ou non. Et c'est simplement de reprendre contact avec ce souffle vital qui rentre et qui sort de nous, cette espèce de danse de la vie. Et rien que de reprendre, d'être présent à ce mouvement de vie, va nous replacer dans un espace qui va naturellement nous ressourcer, naturellement donner de l'espace justement avec nos pensées, donner de l'espace avec nos émotions, avec nos actions, dans nos relations. Et c'est en ça qu'il y a quelque chose d'évolutif et d'infini. Donc ça, c'est un aspect. Et ensuite, il y a la lumière. Alors la lumière, on entend aussi souvent parler en ce moment de nourriture pranique, entre autres, qui est cette capacité de pouvoir se nourrir directement de l'énergie universelle. Et là, le propos, c'est de mettre l'accent sur le fait qu'en fait, on baigne dans la lumière, on est dans un océan de lumière. Et la lumière, elle a une fréquence qui est énorme. Nos yeux captent seulement un spectre de lumière. De la même manière qu'avec les jus verts par exemple, on va refaire plein de minéraux par exemple. Et bien, avec les approches qui sont dans ce lit, ça va permettre de retrouver chaque fréquence de couleur. C'est-à-dire, en gros, on reprend un peu comme un arc-en-ciel intérieur. C'est-à-dire de redynamiser toutes les fréquences qui nous composent. Pour retrouver une plénitude. Et de cet aspect, de cette pratique, de cette orientation, va émerger le fait de se reconnecter à la lumière blanche. La lumière blanche est la lumière qui est le total de toutes les couleurs. C'est-à-dire de cette unité. Donc en retrouvant cette plénitude, on va dire. Retrouver cet accès à la lumière blanche, on va pouvoir l'utiliser ensuite. La faire voyager justement dans notre neurobiologie, dans notre système intérieur, que ce soit pour les organes. Pour dynamiser en fait aussi notre manière de projeter de l'énergie dans nos projets, dans nos relations. Pour soigner aussi, on peut s'en servir. Et donc ça va être une approche qui va développer cet aspect de conscience, de tranquillité, de silence. Et de l'autre côté, cette énergie vitale. Et d'en avoir une intimité, une complicité avec cette lumière, qui va nous permettre de pouvoir l'utiliser et être en lien pour nous nourrir, physiquement, énergétiquement, pour nous apaiser, pour évoluer, pour retrouver quelque chose de plus en lien avec ce qui nous constitue. Et ce qui nous lie aussi, ce qui nous connecte à l'ensemble de l'univers en fait. C'est une espèce de trame de fond dans laquelle les neurosciences et la physique quantique montrent que la manière dont on pense, sur quelle fréquence on se place, va modifier ce champ d'énergie. Donc c'est une capacité de modeler 99,9% de tout l'univers. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable et pourtant naturel. On le fait de toute façon. On le fait inconsciemment. Là, l'idée, c'est de le faire consciemment, délibérément, dans le sens qui nous inspire. Donc ça, c'est une chose. Et la chose assez pertinente et fascinante, à mon sens, c'est dans la dernière partie du livre, où on retrouve ce que j'appelle le test vital. Le test vital, c'est ce qui permet de se resituer dans son évolution. Mais concrètement, pas dans une conception, mais concrètement, de voir concrètement où on en est. Et en fait, il y a un exercice, tout simplement, où on est dans la respiration consciente. On arrête de respirer. Et on voit combien de temps on peut tenir sans respirer, après mon vie. Et de ce temps de seconde, va nous permettre de faire l'état des lieux de notre neurobiologie, particulièrement au niveau cellulaire, mais c'est un tout. et va nous permettre de nous rendre compte qu'effectivement, soit on est dans un état de bon fonctionnement, c'est-à-dire optimal, soit on a quelque chose de déficient, c'est-à-dire qu'on est un peu asphyxié, on est un peu en mode survie. En fait, c'est là où on s'aperçoit que c'est connecté. C'est-à-dire que la conscience et la lumière sont étroitement connectés. Plus on a de lumière dans notre système, dans notre neurobiologie, plus la conscience va pouvoir s'épanouir et se dilater, prendre place. Et de la même manière, plus on a une conscience qui est élevée, c'est-à-dire tranquille, c'est juste la tranquillité intérieure, plus l'énergie vitale va pouvoir circuler. Si on est angoissé, qu'on est tendu, qu'on a des stress, l'énergie vitale va de moins en moins circuler, être moins abondante. Donc en fait, c'est deux leviers importants. Et on a vraiment des techniques dans ce deuxième livre qui permettent d'aller activer dans l'idéal les deux. On peut activer un ou l'autre ou les deux. Et à la fin du livre, on peut voir un test qui permet de voir concrètement où on en est dans ces niveaux d'énergie. Et on s'aperçoit effectivement de cette corrélation entre les deux. Et donc, par exemple, pour dire un chiffre, c'est 40 secondes. Si j'arrive à tenir 40 secondes pour mon lit sans faire des exercices respiratoires, c'est juste que je suis optimal. C'est-à-dire que j'ai une bonne santé, je dors bien, je digère bien, je suis tranquille dans mon corps, je n'ai pas de douleur, je suis endurant, je peux accueillir des stress. Même si je stresse, j'ai une rémission au stress qui est assez rapide. J'ai de l'intuition, j'ai de la joie, j'ai de la tranquillité, j'ai de la créativité, j'ai de la bienveillance, j'ai de l'empathie, etc. Donc ça, c'est déjà chouette. Et ensuite, on peut, avec les exercices qui sont proposés à l'intérieur, augmenter, passer à 50, 60. Et c'est là où on a tout ce qui est du registre mystique, mais qui, en fait, n'est simplement qu'un état plus élevé de conscience et de lumière à l'intérieur de soi, et qui permet d'aller réveiller un petit peu toutes ces capacités, on le dit surnaturelles, mais qui sont finalement naturelles, mais qui sont endormies parce qu'on a des habitudes, simplement. Et donc là, l'idée, le propos, c'est de développer des habitudes qui permettent de faire croître cette conscience et cette lumière à l'intérieur du monde. Donc ça, c'est le deuxième livre qui permet d'aller recontacter ces choses-là. Et il y a la liberté. La liberté, c'est quelque chose aussi pareil qu'on peut concevoir comme quelque chose... Des fois, certaines personnes sont assez habiles pour développer des concepts. Et là, l'idée, c'est de montrer et de vivre que, concrètement, c'est lié à notre état de conscience et à notre état d'énergie. C'est pas simplement des concepts, des jolis mots, des agencements de mots et des idées qui sont super fascinantes. C'est vraiment un état d'être. Ça part de là. C'est pas forcément dans l'avoir, c'est pas dans le faire, c'est dans l'état d'être. Et à partir de cet état d'être, il y a une liberté qui émerge. Et cette liberté, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a deux principales libertés. Il y a la liberté qui est reliée et la liberté qui est non reliée. Et c'est intéressant de voir dans le latin religare, religion, il veut dire reliée. Et donc, on peut être... C'est vrai que de tout temps, les hommes ont cherché à se relier à des forces plus grandes, plus... comme s'il y avait une espèce de loi au-delà de l'humain. Et là, dans le propos, c'est de développer cette... dans ce livre, de développer cette... à la conscience. La conscience, c'est vraiment quelque chose qui structure, qui réunifie, qui apaise, qui répare, qui régénère, qui ordonne, qui inspire, qui guide aussi. Et donc, plus on va développer cette reliance à la conscience, et naturellement, on va développer une liberté qui est reliée. Une liberté qui est en lien avec notre état d'être, qui est en lien avec notre évolution, notre chemin de vie. Alors qu'une liberté non reliée, elle va être... c'est le mental qui va prendre les rênes, et qui va vouloir défendre, justifier, qui va vouloir trouver des astuces, des raccourcis. Et l'idée, voilà, effectivement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de raccourcis. C'est qu'on a besoin de... de se reconnecter à cette conscience-là, et c'est une habitude. C'est pas... d'un coup, hop, ça y est, c'est fini, c'est... ça se cultive. J'ai écrit ce deuxième livre, qui va beaucoup plus loin que le premier, dans ce sens où c'est quasiment la même structure, les mêmes piliers de la vie consciente, sauf qu'on va dans quelque chose de plus transformateur, dans des leviers plus profonds en termes de changement d'état d'être et de vie, de fonctionnement de notre neurobiologie. Voilà. Entre autres, il y a cette... pour prendre le pilier du souffle, qui me passionne plus particulièrement, le jeune aussi. Mais le souffle, il y a quelque chose de... on se réapproprie le souffle et on passe d'une respiration pneumatique à déclencher le souffle. C'est quelque chose de... c'est des approches qui vont être graduelles toujours, hein. Quelque chose de très progressif, très graduel, et qui va permettre de passer d'un état de respiration où on va juste respirer l'air. On va déjà favoriser ces échanges gazeux, etc. Et à un moment donné, on va utiliser, entre autres, la rétention du souffle, qui va permettre, à un moment donné, d'engendrer une respiration énergétique. C'est-à-dire que le corps va se mettre à tirer et à utiliser l'énergie de notre environnement, même de beaucoup plus loin. Il y a des approches dans le livre qui vont permettre de contacter des strates de plus en plus loin de notre environnement, plus que dans le cosmos, dans la conscience infinie. Ce livre Conscience et Lumière, c'est l'art de la transformation authentique et profonde. C'est, entre autres, pour faire le parallèle avec les neurosciences, les circuits neuronaux qui sont à l'intérieur. Dans cet accroissement de conscience, dans ce développement de la conscience et de la lumière, naturellement, il y a des circuits qui sont néfastes, qui sont limitants, on va dire. Naturellement, il n'y aura pas besoin de vouloir les transformer. Ils vont se transformer naturellement, automatiquement. Le fait de ne plus les emprunter, le fait de revenir à la conscience et d'utiliser de plus en plus abondamment la lumière, va permettre naturellement de délaisser ces circuits limitants pour restimuler des circuits qui sont en phase, en lien avec nos inspirations, notre chemin de vie, notre évolution, en fait. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous souhaite une fascinante exploration de vous-même et de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !